Hello Booktube, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un update Je vous retrouve pour faire un update lecture orientée graphique J'ai lu quelques nouveautés cette semaine et d'autres qui ne sont pas du tout des nouveautés mais dont j'ai très envie de vous parler Je vais vous parler de 4 lectures aujourd'hui Il s'agira d'abord de Roi Ours que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque et que je l'ai rendu Ensuite on parlera de Kobato de Clamp qui est paru chez Pika Edition Puis on parlera de Blue Period également paru chez Pika Edition et écrit par Tsubasa Yamaguchi Et enfin on parlera des carnets de la poutiquaire paru chez Kiyun et storyboardé par Itsuki Nanao et le dessin est effectué par Neko Kurage J'ai très hâte de vous parler de tout ça Donc en premier lieu je vais vous parler de Roi Ours Roi Ours, une BD de Moby Dick que j'ai lue parce que quand je l'ai croisé à la bibliothèque j'ai tout de suite pensé à Marie de la chaîne du conte Bangerang Daily qui m'en a beaucoup parlé, qui en a parlé beaucoup sur les réseaux et c'était une BD qui me tenait très à coeur Du coup je me suis dit on va bien voir ce que ça donne et franchement j'ai bien fait parce que c'était vraiment une très très bonne lecture Roi Ours c'est un one shot qui va parler en fait d'une jeune femme au début de l'histoire qui est laissée en sacrifice à un dieu à la déesse Caïman qui est soupçonnée de laisser une malédiction sur le village de la jeune femme elle semble être un grand cadeau puisque c'est la fille du chamane ils pensent qu'en la laissant en sacrifice elle pourra peut-être sauver les siens et donc elle est aussi fière de faire ce sacrifice qu'en arrivant et en étant accrochée en fait il y a des piliers où sont représentés les différents dieux de ce monde là et en fait une fois qu'elle va être accrochée en fait le dieu Ours va venir la délivrer et lui dire que les fils sont vains et que ce n'est pas comme ça qu'ils réussiront à avoir la déesse Caïman apaisée il va y avoir du coup une relation entre cette jeune femme et ce roi Ours puisque cette jeune femme ne peut pas retourner dans son village sinon ce serait vraiment pour elle le déshonneur et surtout tout le monde la prendrait pour une traîtresse parce que personne ne croirait qu'un dieu la libérer et donc elle va se réfugier auprès des dieux et le roi Ours va oser de la prendre comme épouse alors dit comme ça c'est très étrange mais il y a vraiment ce côté très mystérieux il flotte une atmosphère vraiment très spirituelle il y a quelque chose qui flotte dans l'air de cette BD qui est à la limite entre le sombre et la magie c'est vraiment hyper intéressant à découvrir parce qu'on se rend compte que ces dieux sont l'image d'une morale qu'on aimerait bien retransmettre aux humains que justement les humains ne font pas toujours le bien qu'ils méritent aussi leur sort parfois ils sont dignes des fois de grandes violences et cette jeune femme qui va découvrir tout cet envers du décor va aussi se rendre compte de... j'irais pas jusqu'à dire que c'est une fable écologique mais moi j'ai ressenti un léger côté écologique derrière je m'y connais peu en culture amérindienne mais ça me semblait assez proche en tout cas en termes de graphisme de légende amérindienne et du graphisme amérindien tel que je l'imagine donc je pense qu'il y a aussi des choses très inspirées de cette culture là c'était vraiment très très beau je sais pas en fait c'est très dur à expliquer parce que j'ai vraiment eu une expérience de lecture assez incroyable mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y avait pas l'intrigue en particulier qui a fait que c'était un mélange de tout il y avait et l'intrigue et l'ambiance et le dessin et les personnages qui ont fait que j'ai tout aimé c'était vraiment très beau voilà ensuite je vous parle de Komato qui est ma série du moment clairement ça a terminé en six tome en fait c'est déjà une série terminée puisqu'on est sur une réimpression d'une série des années 90 je suis bêtise non c'est une série qui est parue en premier dans les années 2000 à peu près enfin au début des années 2000 et qui donc est publiée par Clamp Clamp, groupe d'autrices qui ont notamment fait Sakura, je vous fais pas un dessin j'aime beaucoup Sakura et du coup quand mon collègue Julien m'a proposé de m'offrir ces deux tomes là qu'il avait chez lui dont il ne voulait plus j'ai fait vas-y passe-les moi j'ai envie d'essayer et j'ai pas été déçue déjà on est sur des pages absolument sublibles vraiment le dessin est incroyable il est plus beau que dans Sakura que je suis en train de lire aussi du coup je n'avais jamais lu la série Sakura je l'avais que vue et là je suis en train de la lire les dessins sont très beaux mais alors Komato surpasse tout vraiment c'est je sais pas si ça fera le focus c'est vraiment très très délicat très très fin et pour vous parler de l'histoire en fait Komato c'est une jeune fille qui va découvrir le monde des humains elle ne vient pas de ce monde là et elle est avec la peluche qui s'appelle Yorodi elle a une mission elle doit remplir une bouteille de sentiments blessés et donc pour ça il faut qu'elle guérisse les gens de leurs sentiments blessés pour pouvoir les récupérer et elle-même exaucer son souhait son souhait qui est matérialisé par la phrase et comme ça je pourrais aller où je voudrais qui apparemment a l'air d'être un lieu en particulier mais on n'en sait pas plus au début du récit et c'est vraiment il y a un mélange de gags parce que Komato fait n'importe quoi vraiment elle fait n'importe quoi elle ne connaît rien au monde des humains elle est complètement crue chez patate c'est vraiment c'est hilarant moi j'adore la suite parce qu'elle est hyper attachante c'est le genre de personnage qui veut absolument bien faire mais qui sait pas du tout comment s'y prendre donc elle met les pieds dans le plat tout le temps elle va finir par se faire engager dans une crèche et évidemment les enfants l'aiment beaucoup et l'apprécient beaucoup et la dirigeante de cette crèche semble avoir quelques soucis et tous les personnages qui gravitent autour d'elle semblent avoir quelques soucis qui sont liés à cette crèche qui va finalement Komato va essayer donc de par sa mission de régler un petit peu tout ça et de dépatager tout ça mais en fait nous en parallèle on va suivre le pourquoi du comment est-ce qu'elle est sur terre le pourquoi du comment elle doit réaliser ses voeux le pourquoi Yuroji est avec elle et c'est ça qui est hyper intéressant c'est que je trouve que Clamp des histoires que je connais fait toujours de quelque chose de simple quelque chose d'absolument compliqué finalement mais pas difficile à suivre quelque chose de d'un moitié farfelu et puis à la fois aussi très recherché il y a vraiment beaucoup de c'est fourmillant de détails et d'intrigues et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet univers là et surtout graphiquement c'est de la bombe vraiment je ne peux pas dire autre chose tous les Clamp que j'ai pu ouvrir parce que là pour l'instant c'est le deuxième que je lis mais j'ai déjà feuilleté nombreux de nombreux ouvrages de Clamp et après je me prends une claque graphiquement ça a évolué évidemment les premiers étaient tout autre chose mais vraiment à chaque fois que là j'ouvre Kobato c'est un plaisir pour les yeux vraiment les yeux des personnages sont sublimes ils retransmettent une émotion que je ne trouve aucun autre personnage je pense et toutes les illustrations dans la tête de Chapitre sont sublimes vraiment sublimes je pense qu'il y a peu d'oeuvres que je peux lire que pour le dessin mais elle même si j'adore l'histoire aussi je pense que j'aurais pu la lire que pour le dessin tellement je trouve ça beau ensuite je vous parle de Blue Période donc comme je disais de Tsubasa Yamaguchi j'en ai déjà parlé sur le Instagram du Renard Doré j'en ai parlé en live avec le Renard Doré je vous en parle ici aussi parce que vraiment c'est une super super belle découverte en fait au départ je l'ai acheté pour je l'ai acheté sans l'avoir lu pour mon copain parce qu'il a fait des études d'art et je me suis dit que ça lui rappellerait des bons souvenirs alors j'ai tellement de m'imaginer que j'aimerais autant je l'ai lu avant lui et je ne savais pas que j'allais autant apprécier cette nouveauté en fait on va suivre Yatora qui est un lycéen à la limite entre modèle et bad boy en gros c'est un élève qui a des super notes il révise beaucoup il travaille beaucoup parce qu'il sait que ses parents ne pourront pas lui offrir une grande grande école du coup il veut avoir toutes les chances de son côté pour aller là où il veut et en même temps il fait tous les petits plaisirs pour rentrer dans les cases un peu donc il fume il boit avec ses copains il prend des cuites voilà mais il a quand même la furieuse impression de ne pas trouver sa place ou en tout cas de ne pas trouver son ambition et de ne pas savoir pourquoi il est là et de ne pas savoir ce qu'il veut et un peu ces questions adolescentes où on se dit qu'est-ce que je fais là et pourquoi je fais ça et voilà et qu'il n'arrive pas à exprimer tout ça aussi et puis un jour au détour d'un couloir il va croiser pas une personne mais une oeuvre d'art il va croiser donc cette peinture qui va le laisser complètement bouche bée en fait il ne va pas du tout comprendre il va être complètement absorbé par cette peinture et ça va réveiller quelque chose en lui quelque chose qu'il ne soupçonnait pas c'est un garçon qui a pris une option à l'école comme on pourrait n'importe qui prendre pour avoir des points en plus qui était évidemment l'option art plastique mais la plupart du temps il ronfle en cours et puis c'est tout et après cet épisode où il a croisé la peinture il y a un truc il va se réveiller et au dernier cours d'art plastique il va dessiner quelque chose et là il va ressentir le truc il va se dire là j'arrive à exprimer mes émotions là maintenant il y a un truc qui se passe je ne sais pas si je ne me souviens plus s'il le verbalise tout de suite mais en tout cas ça arrive très vite qu'il comprend que la peinture c'est un moyen pour lui de s'exprimer et à partir de ce moment là à partir du moment où il va comprendre ça il va se dire je veux étudier l'art je veux aller en école d'art sauf que comme je l'ai dit au début du récit ses parents sont très riches donc il ne peut pas prétendre à une école d'art privée et il va devoir donc prétendre à la faculté des arts de Tokyo qui s'appelle Jedi là le concours d'entrée il est plutôt balèze donc il va devoir travailler sévèrement pour réussir à y aller c'est le début de cet entraînement et de cet apprentissage qui commence c'est hyper intéressant je trouve que les personnages représentés sont très divers et très variés encore une fois on n'a pas le stéréotype du héros qui veut absolument tout faire pour se dépasser et tout non il commence moins rien et puis il n'a pas de talent particulier il arrive très bien à retransmettre ses émotions et il fait des progrès phénoménaux mais parce qu'il travaille d'arrache-pied pour y arriver et donc ça paraît beaucoup plus réaliste que des fois dans certains peut-être shonen qu'on peut croiser je prends souvent le shonen comme exemple mais je suis sûre que c'est pas le seul genre où il y a des stéréotypes comme ça on a vraiment un garçon qui fait tout pour atteindre son but on n'est qu'au premier ton donc je ne sais absolument pas vers où ça mène mais en tout cas c'est très intriguant quand je disais que les personnages étaient très divers et variés on va croiser autant le génie on va croiser une personne avec une question par rapport au genre il va y avoir des personnages grands des personnages fins des personnages ronds c'est super cool en fait je sais pas j'ai eu l'impression de rentrer dans un univers qui moi m'est inconnue mais je me suis hyper bien adaptée à cette petite bande qui est en train de se créer et à ce garçon qui est hyper intéressant j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner le ton poétique qui est donné à l'oeuvre est vraiment très appréciable j'aime déjà beaucoup l'oeuvre Demande à Maudigliani dont je parle régulièrement sur Instagram que j'aime beaucoup mais qui est très particulière là si vous voulez vous dirigez vers une oeuvre qui parle d'art mais très accessible de par comment le sujet est traité foncez sur vos périodes c'était vraiment une pépite et en dernier lieu je vais vous parler des carnets de l'apothicare donc qui est paru chez Kihun très récemment et Kihun que je remercie de m'avoir envoyé ce très joli service presse il y avait une petite carte aussi avec mais je ne l'ai pas à portée de main un ouvrage très très beau graphiquement déjà Kihun fait toujours dans du très très beau niveau dessin le personnage est la couverture est très très belle les graphismes à l'intérieur sont tout aussi beaux et là en fait on se place du point de vue de Mao qui a 17 ans et qui a toujours vécu au départ dans le quartier des plaisirs où elle était formée pour devenir apothicaire mais du coup dans un environnement pas très jojo quoi et puis un jour en fait un groupe de truands va la kidnapper pour l'emmener dans le palais impérial donc dans un univers tout aussi peu jojo puisque c'est l'endroit où toutes les concubines de l'empereur vivent à peu près ensemble entre complots et meurtres et tout ça voilà sympathique et donc elle elle arrive là-bas et on est en pleine intrigue en fait parce que les bébés de l'empereur donc ce qu'il a fait avec différentes concubines décèdent les uns après les autres et il n'en reste plus que deux et Mao qui arrive là avec déjà son bagage d'apothicaire en main va vite comprendre en fait qu'il se trame et il va donc lancer un avertissement aux deux mères de deux concubines dont il reste les bébés l'une va les coûter et pas l'autre celle qui va les coûter va se rendre compte qu'elle avait raison et que ça a sauvé son bébé et que ça n'a pas sauvé l'autre bébé et donc elle va le prendre Mao à son service Mao qui va du coup pouvoir mettre à profit ses talents d'apothicaire pour diverses raisons plus ou moins utiles parfois on va lui demander de faire des filtres d'amour on va lui demander d'étudier les plats et de faire goûteuse mais en fait elle est tellement passionnée son métier d'apothicaire enfin par son elle est passionnée par sa fonction que en fait même quand elle était jeune elle testait différents boisons elle se faisait mordre par des serpents exprès pour essayer de trouver des remèdes donc elle est assez immunisée contre plein de poisons qui pourraient être létales pour n'importe quelle autre personne en tout cas sur les quantités utilisées et ça va se révéler très très utile allez cette fois-ci un peu plus cliché je dirais Mao elle est un peu cette héroïne typique anti-héros elle se méfie un peu des gens et en même temps elle les rejette pas totalement mais par exemple il y a un homme qui est placé au milieu de toutes ces femmes un peu pour servir de tests pour voir si les concubines ne se laissent pas aller à le séduire lui alors qu'elles devraient être totalement dédiées à l'empereur on est dans un patriarcat bien installé après c'est l'époque qu'on essaie de décrire qui veut ça aussi bien sûr on peut imaginer ça autrement mais ça me paraît pas déconnant par rapport au contexte dans lequel ça se place je trouve que du coup Mao est intéressante pour ça parce qu'elle est un peu solitaire et elle s'intéresse pas à toutes ces intrigues de courbe ou quoi soit elle est juste là pour mettre à profit ses talents enfin ses talents c'est ce qui en fait quelque chose de très intéressant je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'intrigues politiques et d'intrigues de complots et de stratégies pour s'éliminer les uns les autres j'espère que ça ne se traînera pas en longueur mais en tout cas ce premier tome m'a promis des choses très très bonnes pour la suite je pense donc j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner voilà ce que je peux vous en dire j'espère que ça vous aura donné envie vraiment je suis très contente de découvrir des choses dans ce genre d'univers et du coup ça m'a donné très envie de lire une autre oeuvre que je vais vous montrer tout de suite donc ça m'a donné très envie de lire le pavillon des hommes paru chez Kana de Fumi Yoshinaga là on est sur un titre vraiment vraiment très très adulte même la parution les dessins tout fait beaucoup plus adulte plus seinen et là on se place en fait aussi dans la cour de l'empereur mais c'est le Japon du 17ème siècle et en fait il y a une épidémie qui a décimé tous les hommes et du coup les femmes ont pris en charge le pouvoir et le shogun et s'organisent et du coup le shogun va devenir une femme ce qui est complètement inédit et je pense qu'il n'est pas arrivé en réalité et il va créer du coup le pavillon des hommes qui est dit abritant les 800 plus beaux hommes du pays secret d'alcool tension et rebondissement nous font revisiter l'époque Edo sous un angle très original j'ai super hâte parce que j'adore ce qui se passe à l'époque Edo parce que j'adore le graphisme qui est relié à cette époque donc j'ai vraiment très hâte de savoir comment ça a été remasterisé et je pense que ça va être d'autant plus intéressant puisqu'il va y avoir quand même une veine un peu féministe donc je pense que ça va être vraiment une bonne expérience je vous ferai un retour dans le prochain update lecture quand j'aurai lu celui-ci voilà du coup c'est tout pour cette vidéo je viens d'en tourner 2 d'affilée je suis KO j'ai perdu mes mots c'était plus difficile que les premières fois mais c'est toujours aussi plaisant j'aime bien vous parler de bouquin et je suis vraiment contente de pouvoir le faire face à une caméra j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des envies de lecture surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous ont tenté que vous avez lu que vous avez aimé sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous dis salut et je vous fais des bisous salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comment c'est parti Sous-titrage ST' 501